J'espère que vous allez pouvoir me lire. Alors, est-ce que vous arrivez à me lire ? Alors, si vous avez du... C'est la potion magique. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas lire ce que je n'ai pas, mais ce que je n'ai pas peint. J'ai peint rouge, mais il ne faut pas lire. Il faut lire blanc. Et si vous avez du mal, faites ça avec les yeux deux ou trois fois et lisez blanc. Et vous allez me voir. Ça va ? Vous arrivez ? Les yeux s'ajustent ? La potion magique. Mais vous allez voir que si vous avez encore un peu de mal à me lire, que au fur et à mesure, vous allez pouvoir me lire. Alors, vous m'avez dit que le nom de ce personnage, c'était comment ? Astérix. Astérix, merci. Alors, Astérix, ça s'écrit comme ça. Voilà. Est-ce que vous arrivez à me lire, j'espère ? Alors, je vais voir si vous connaissez bien vos Astérix, parce que, bon, ça fait partie de notre éducation, n'est-ce pas ? Il faut lire toujours les blancs. Euh, oui. Il faut toujours lire blanc. Il faut toujours lire blanc. Peu importe la couleur. Alors, il a un grand ami, pour ne pas dire un gros ami. Il s'appelle comment ? Le gros ami. Obélix. Obélix. Je vois que Louis, il connaît bien ses Astérix. Voilà. Obélix. C'est pour ça que ça s'écrit. Alors, savez-vous que dans les Astérix, on retrouve toujours les mêmes personnages ? Alors, il y a d'abord le chef du village. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais c'est comme ça que ça s'écrit quand même. Le chef du village. Mais il a un drôle de nom, le chef du village. Il s'appelle Abra Raccoursix. Et il y a aussi celui qui fait la potion magique. Et ça, c'est le druide. Et le druide a un drôle de nom aussi. Le druide s'appelle Panoramique. Ça, c'est un des autres personnages. Et il y a aussi le chantre, le barde, qui chante très mal d'ailleurs. Et puis à la fin, tous les numéros des Astérix, on retrouve le barde, ligoté, baïonné. Pourquoi ? Parce que les gens, ils en ont marre et tellement qu'ils chantent mal. C'est le barde. Mais il ne faut pas oublier les Romains. Parce que dans tous les Astérix, il y a aussi les Romains. Alors, si on retrouve les mêmes personnages dans tous les Astérix, eh bien, on retrouve toujours le même thème. Eh oui. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans tous les Astérix, le thème revient. Les forts sont faibles. Faibles. Et les faibles sont ? Forts. Sont forts. Parce que normalement, eh bien, c'est les Romains qui sont forts et les Gaulois qui sont faibles. Mais dans les Astérix, c'est les Gaulois qui sont forts et les Romains qui sont faibles. Et qu'est-ce qui fait la différence ? La potion magique. Mais vous savez, de quel des deux, Astérix ou Obélix, est le plus fort ? De quel des deux ? Obélix. Pourquoi ? Parce qu'il est gros ? Parce qu'il est gros. Chièrement. Chièrement parce qu'il est gros. Eh bien, non. Non, non. La raison pour laquelle Obélix est plus fort, ce n'est pas parce qu'il est gros, c'est quand il était petit. Oui, il est tombé, j'aurais pas si dit. Il est tombé dans la marmite. Ah, oui. On aime la marmite ici. Ah, oui, non. Alors, il est tombé dans la marmite. Alors, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Une potion magique qui nous rend fort quand on sent faible. Je suis allé en pharmacie. J'ai dit à la dame, madame, s'il vous plaît, j'aimerais un petit pot de potion magique. Elle m'a fait des grands yeux. Elle a dit, monsieur, on n'a pas ça. On n'a pas ça, potion magique. Ah, je lui ai dit, c'est bien dommage parce que ça m'arrangerait une petite potion magique comme ça qui me rend fort quand je suis faible. Mais vous savez, ce que je n'ai pas trouvé en pharmacie, je l'ai trouvé ailleurs. Je l'ai trouvé au fond de mon cœur. Ce qui me rend fort quand je suis faible, eh bien, c'est en fait la foi. Et vous savez, la foi, la foi, on peut la voir comme Astérix, un petit coup de temps en temps quand ça va mal. Ou on peut la voir comme Obélix. Et tomber dans la marmite, elle est toujours avec nous. Eh bien, je peux vous dire que si je suis là, ce soir, avec vous, c'est parce que quand j'avais 15 ans, je suis tombé dans la marmite. Bon, pas littéralement, mais vous avez compris. Quelque part, ce n'était pas juste un petit coup de temps en temps. C'est de vraiment faire une expérience profonde qui a complètement changé ma vie. Et ce soir, avec ces petits dessins, avec cette écriture, j'essaie de parler avec le sourire des choses profondes. Des choses qui, pour certains, certaines, vous avez du mal à vous situer. Mais mon espoir, c'est que ce soir, avec mes petites histoires, vous allez vous rapprocher de ce Dieu qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir et qui peut faire toute la différence de nouveau. Alors, voilà la première histoire, l'histoire d'Astérix. Est-ce qu'elle vous a plu ? C'est été ? Super. Ça vous a plu ? Bon, ben, Louis, lui, est enthousiaste. Bon, alors, je vais faire, je vais voir si on ne peut pas trouver une autre histoire, là. Alors.